Il n'y a plus qu'une manière de vivre authentiquement notre vie. Il n'y a plus qu'une seule manière de vivre authentiquement notre vie. Cher Proactive Forever, aujourd'hui j'aimerais te parler de l'importance de te connecter à toi-même et d'arrêter de te mettre aussi trop la pression par rapport au choix que tu vas faire dans ta vie. Oui, chaque seconde compte. Oui, nous ne sommes pas éternels. Oui, nous allons tous finir par quitter ce corps physique. Nous allons tous finir par mourir comme on l'appelle. Mais tu as le choix de choisir comment tu vas vivre ta vie. Parfois, contempler la mort peut aider à vivre pleinement notre vie. Non pas pour en avoir excessivement peur, mais pour se rappeler que dans ce corps nous ne sommes pas éternels mais que nous pouvons avoir une contribution, un impact qui lui est éternel. Nous pouvons laisser une trace dans ce monde qui, elle, sera éternel. Alors oui, plein de gens pourront oublier ton existence. Mais la trace que tu auras laissée dans cet espace-temps sera éternel. Donc, ne sous-estime pas ton rôle dans la vie. Chacun a son rôle à jouer. Chacun trouve son rôle à jouer. Chacun est responsable de se connecter à soi-même pour réaliser ce que tu es venu faire. Et quelque chose qui m'aide bien aussi pour me mettre moins d'impression, pour être un peu plus détendu dans ce processus, c'est de me dire « Il n'y a pas qu'une seule manière de vivre authentiquement ma vie ». Et c'est vraiment le message sur lequel j'ai envie d'insister dans la vidéo du jour. « Il n'y a pas qu'une seule manière de vivre authentiquement ta vie ». Donc, si tu te retrouves à être en train de trop penser, à être en train de dire « Mais je ne sais pas quel choix choisir ». Peut-être que même que tu contemples la mort, tu essaies de travailler dans ta spiritualité, de te connecter à qui tu es. Et tu as conscience, tu te dis « Mais je n'ai qu'une vie, chaque jour me rapproche de la fin de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire de ce temps ? Comment je vais utiliser ce temps ? » Et pouf, tu te mets la pression tout d'un coup. Tu te dis « Ah mais mince, c'est vrai, il a raison, nous allons tous mourir. Alors, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Oh non, je suis en train peut-être de gâcher ma vie. » Ce n'est pas là où je veux que tu arrives parce que j'ai déjà entendu ces conseils et j'ai déjà réagi de cette manière, pour être franc avec toi, une manière panique. Le but, ce n'est pas de paniquer. Le but, c'est de prendre conscience, si tu peux, à travers la méditation ou toute autre pratique, en te connectant à toi-même, que déjà tu as une partie de toi qui est éternelle. Déjà, ça, ça aide à relativiser. Ton corps physique est temporaire, mais tu as une partie de toi, tu peux appeler ça ton âme, ton être, ton énergie. Appelle ça comme tu veux. Mais tu as une partie de toi qui est éternelle, qui est venue expérimenter quelque chose dans cette vie, et qui est venue partager, qui est venue grandir, qui est venue apprendre. Mais en attendant, il est vrai que tu es venu aussi faire des choses spécifiques dans cette vie. Et il n'y aura que toi qui peux les sentir parce qu'il n'y a pas de carte à la naissance qui te dit que tu dois faire ci ou tu dois faire ceci ou cela. Donc, c'est pour ça que tu as quand même le choix. Tu as ton libre arbitre. Mais le but, ce n'est pas de se dire, j'ai mon libre arbitre et je fais totalement ce que je veux dans cette vie. Mais plutôt de dire, en me connectant à moi-même, quels sont les champs des possibilités pour vraiment vivre ce que je suis venu vivre ici ? C'est un équilibre entre se dire, je fais totalement ce que je veux, ce qui est vrai, tu fais totalement ce que tu veux. Moi, en même temps, si on ne garde que ça comme phrase, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment s'épanouir parce que, de mon point de vue, on va s'épanouir le plus quand on vient faire, incarner, être ce que nous sommes venus faire et incarner. Donc, au lieu de te dire aussi l'autre extrême, je dois absolument trouver la profession, la manière exacte dont je vais contribuer si je ne trouve pas cette manière précise, cette profession précise, ce pays précis, eh ben, je vais rater ma vie. Tu vois, dans cet état d'esprit dans lequel j'ai déjà été. Ce n'est pas comme ça, de mon point de vue, que cela se passe. C'est plutôt en me connectant à mon énergie, en me connectant à mon intuition. Quelles sont les possibilités pour moi, pour vivre authentiquement ma vie ? Je préfère beaucoup mieux cette question. Donc, je te partage cette question puissante qui peut changer ta vie. Plutôt que de demander qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Quand je me connecte à moi-même, quelles sont les possibilités que j'ai pour vivre authentiquement ma vie ? Cette question peut vraiment être puissante si tu prends le temps d'y répondre. Donc, j'espère que cela va t'inspirer. Il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à Rome. Tous les chemins, pas tous les chemins mènent à Rome. Mais il y a plusieurs chemins qui peuvent te mener à ton Rome, à ta Rome. Qui va vraiment être épanouissant pour toi. Donc, ne te mets pas trop la pression. Mais en même temps, prends ta part de responsabilité. Parce que tu es le seul à pouvoir te connecter à qui tu es. Pour pouvoir découvrir ce qui va le plus t'aider à t'épanouir et contribuer aux autres à ta manière. De contribuer aux autres de manière authentique à toi. De contribuer aux autres en prenant du plaisir dans le processus. De contribuer aux autres parce que tu as sincèrement envie de le faire de cette manière. Parce que tu choisis de le faire. Parce que tu as envie de le faire. Plutôt que parce que tu te sens obligé par une sorte de morale. Qu'elle soit de la société ou spirituelle. Il n'y a pas de morale là-dedans. Il y a juste l'accueil de cet instant. Et de planter les fruits de ta mission de vie. Et tout simplement, même ce mot mission de vie peut faire peur en l'entendant. C'est pas... C'est plutôt comment prendre du plaisir en contribuant aux autres. C'est tout simplement ça. Pour moi, une mission de vie, c'est comment prendre du plaisir dans le processus en contribuant aux autres. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Mais ça veut dire que globalement, tu te sens épanoui et accompli quand tu empruntes ce chemin. Donc, trouve le chemin qui va t'aider à ce niveau-là. Et à ce moment-là, je pense que tu auras peu de moments où tu te sens perdu. Parce que tu te sentiras au fond de toi. Si tu prends le temps de t'y connecter. Que tu es sur une route. Une des routes possibles. Où tu partages authentiquement ce que tu es venu faire. Donc, il n'y en a pas qu'une. Parfois, ça m'aide à arrêter de psychoter, à arrêter de trop penser, à me dire, est-ce que c'est le bon choix ? Est-ce que c'est la bonne filière ? Est-ce que je devrais faire ceci plutôt cela ? Est-ce que c'est exactement ça ? Il n'y a pas d'exactement ça. Il y a juste l'inspiration du moment qui va te guider peut-être vers la chose exacte qui va te plaire. Mais ce n'est pas parce que tu te seras pris la tête, c'est parce que tu seras connecté à ton intuition et les choses vont venir à toi. Mais il n'y a pas qu'une seule manière d'exprimer ce potentiel. Ok ? J'espère que le message est passé. En tout cas, c'était un véritable plaisir de te partager cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, je te serais reconnaissant de liker, partager et t'abonner pour recevoir mes vidéos quotidiennes pour t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et avancer à travers ta mission de vie. J'espère que cela pourra t'aider et te guider. Donc sonne la petite cloche pour être sûr de recevoir mes nouvelles vidéos inspirantes quotidiennes. Et je te souhaite une très belle fin de journée. N'oublie pas de te connecter à toi-même pour découvrir la manière authentique dont tu vas pouvoir exprimer ton potentiel. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.